salut c'est sagittarius bienvenue dans ce 36e épisode du let's play des hommes lézards en légendaire sur la carte de mort et l'empire on en était resté alors du coup aux conquêtes des villes qui nous permettent de repasser à plus 1000 ça c'est pas une mauvaise chose j'en suis même très content par contre ce vampire continue à nous faire peur mais j'aimerais bien récupérer la dernière cité on va peut-être attendre quand même qu'ici des murailles soient construites on a 40 mille en plus de revenus donc on est bien on pourrait faire l'hôtel des anciens pour stabiliser encore plus rapidement je pense que c'est ce qu'on va faire les autres bâtiments on aura toujours possibilité de les construire plus tard ouais ça va nous faire 2 d'ordre public plus 6 d'intégrité ça va nous aider à bien stabiliser ici on va protéger nos ressources en mort alors ce petit gars comment on va faire pour l'intercepter c'est en plus c'est ouais le seul le seul prêtre qu'on est parce qu'il a une armée quand même relativement forte 9 unités de garde des cryptes ça me stresse un peu il ya deux unités de chevaliers noirs les émissaires d'outre-tombe les horreurs des cryptes et nous face à ça on n'a vraiment que cinq unités de saurus un bon les skins qui vont faire leur leur boulot aussi mais contre les gardes des cryptes ça risque d'être un petit peu juste à toute façon on va pas avoir trop le choix on pourra envoyer croc gear en soutien mais le problème c'est qu'ici ça va tout de suite chuter l'ordre public sans lui et à la pyramide noire de nagash on a quelques unités mais alors c'est pas c'est pas le le top bon je sais pas trop ce qu'il faut pouvoir l'arrêter ouais on va peut-être juste envoyer le sorcier et le problème c'est qu'ici forcément on va subir l'attrition et ça descend à quel point ça descend plus et ouais on n'a pas de bâtiment pour pour bien stabiliser par contre ici dans les sables mouvants la rigueur on pourrait peut-être détruire ça on va détruire ça et on va essayer de construire le plus rapidement possible des bâtiments on va détruire ça et on va essayer de construire le plus rapidement possible des bâtiments parce que là je vois pas avec eux ouais on arrive par là si on est en dehors plus 2 c'est vraiment limite 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 comme on a pas trop le choix je vais essayer comme ça je sais que c'est pas terrible mais lui il faut vraiment le virer et j'ai pas envie de perdre une armée bêtement on va tester juste un poil trop court à la comète c'est pas mal et ici du coup ah ouais moins 10 bon on a 2 tours mais c'est pas mal Il a coupé son déplacement. On va le supprimer le prochain tour. Et ce que je vais faire, je vais inverser. Lui, il va repartir au sud pour stabiliser une fois qu'on aura chopé l'armée. Je crois que je peux même peut-être le faire maintenant. Parce que Kroggear, lui, devrait arriver à s'en occuper facilement. Enfin, facilement. C'est vite dit, mais... Ouais, tant pis. Voilà, ça va stabiliser un peu le fait que lui soit là. Du coup, c'est vide. C'est pas grave. Il va nous manquer juste le petit... Le petit explorateur. Et là, on pourrait recruter aussi, peut-être, un petit homme lézard. Bon, on va pas être trop gourmand. On a perdu un skink. Je vais reprendre un skink. Il sert à rien de... ...de perdre trop d'argent. On va essayer de stabiliser aussi un peu le fric. Et on est bon. Bon. On va voir où est-ce qu'il va essayer de se sauver, celui-là. ... Bon. Bon, le nain et le conte vampire ont l'air d'être bien fourni. Non, j'y crois pas. Ils se font la guerre. Non. Peut-être pas. Je vais regarder, quand même, parce que ce serait un peu dommage que l'elfe et Sylvain attaque le nain. Du coup, dans l'autre vidéo, j'ai dû oublier de finir ma phrase. C'est pratique d'avoir cet allié. Ça nous coûte deux bâtiments, mais il peut entretenir beaucoup plus de troupes que ce qu'on aurait pu avoir avec les deux bâtiments. Et ça nous fait un protecteur à domicile. Si jamais on se fait attaquer, on l'appellera de toute façon en renfort. Et en l'appelant en renfort, il nous permettra de nous défendre contre un agresseur si jamais il y en a. Je suis un peu coupé parce que j'ai vu l'autre se mettre en embuscade et il faut absolument que je le chope. Sinon, il va se réfugier dans la ville. Et il va falloir l'affronter en embuscade. Et ça, c'est pas cool. Ah bon, il a été découvert, ça va. Ah ça, c'est un peu dommage. Ah ça, c'est bien. Capturer 300 prisonniers de bataille. Ouais, c'est bien, mais avec le mort-vivant, on n'aura jamais de prisonniers, par contre. Ah c'est dommage, on aurait affronté quelqu'un d'autre, on aurait eu facilement cette mission. Tant pis. Alors, qui a pris un niveau ? Toi. Le purificateur des cieux qui commence à être increvable. Je cherche les points qui nous manquent. Bah à la rigueur, hein, blessé. Je sais qu'il manque tornade, mais sinon tout le reste on l'a pris, donc on peut lui dépenser quelques points dans des trucs sympas. Bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'affaire ? Je pense pas. Avec Rogar, on n'aura pas trop de surprises. J'en ai fait des plus durs avec deux armées successivement, pardon. Et là, le rapport de force, il est pas trop mal, donc je préfère le faire en auto, parce qu'on a la ville encore, de l'autre côté. Alors, je voudrais juste voir au niveau de la quête, si ça change quelque chose. Ah oui ! Même si c'est des morts vivants, on peut quand même... Les faire prisonniers. C'est plutôt étrange, mais bon. On continue à prendre la régénération. Et du coup, là-dedans... Ah ouais, quand même. Seulement... Là, ça éclatera le prochain tour. Est-ce qu'on a des murailles ? Bon, il va falloir galoper après pour aller affronter l'armée. Mais on pourrait... Parce que là, franchement, vu la garnison, les spectres des kerns, il n'y a que des gardes des cryptes, à part les deux gouls des cryptes. C'est encore ça. Bon, contre des skins, c'est quand même efficace. Il y a deux horaires des cryptes, trois vargastes. Enfin, voilà. Plus la petite armée là, je pense que ça va être trop chaud. Et comme on a gagné un tour avec lui, on va le ramener. Alors malheureusement, ça va être bien trop court. En marche simple. Mais en marche forcée, ça devrait le faire. Et du coup, à eux deux, ben voilà. C'est pas la même. Oh, il a perdu tout ses skins. Je suis allé trop vite, j'aurais pu la faire. Ça aurait été sympa en plus d'avoir les deux armées réunies. Mais bon. Voilà, tant pis. C'est pas grave. La mettre à sac, ça serait plutôt rigolo aussi. Donc ça, c'est super d'avoir pu avoir la mission. Par contre... Oh non. Tant pis. Lui, on était sur un mocheur. Avec ce mec là. Ah, c'est dommage là. Il n'y a pas beaucoup de compétences. On va finir avec précis. Et là, on appuie le mouvement. C'est bien bête. Attends. Bon alors, un bâtiment pour... Diminuer le... Est-ce qu'on peut le faire ici ? Ouais, aussi. Seulement ici. Non, il n'y a pas de... On n'a pas de bâtiment spéciaux. Et ça ne remporte pas grand-chose, ces cités-là. En tant pis, on aura troqué le bâtiment militaire contre ça. C'est pas grave. Ici, on est bien. Bon, j'aurais pu faire un petit tour en arrière sur les autres bâtiments. Là, ça a été endommagé. Et... Qu'à tard, eh bien, on va lui donner une bonne protection. Ici, bon, on ne va pas l'augmenter au niveau max parce qu'il me semble déjà pas mal. Alors, plus 5 d'ordre public, donc tout va bien. Je vais regarder s'il y a Numa, s'il n'y a pas... Pareil, un bâtiment qui nous rapporterait plus. Non. Donc, on va se contenter des bâtiments qui génèrent un peu de revenus. Bon, tout ça, ça coûte trop cher. On va pas y toucher. Et bon, là, du coup... En limite, peut-être des bâtiments qui me rapporteraient de l'argent. Le reste, ça ne m'intéresse pas trop. Bon, on va pas le faire maintenant non plus. C'est vrai, oui, pourquoi pas. Ça va renforcer la toile. Et puis là, c'est vraiment trop loin pour l'évoluer. Donc, on va pas y toucher. On est bon. Ça, on va pas y toucher non plus. Quel est le souci ? Ouais, toi, tu veux rejoindre ton unité. Bon, j'hésitais à prendre encore d'autres unités. Mais bon, tant pis. 5 unités de skins, ça temporisera un peu. Si ça peut me permettre d'avoir la quatrième armée, ça serait pas mal. Ici, ça me gêne. On va faire comme ça. Ah, j'aurais pas dû piller 20 000. C'était bien tentant, mais... Ah, j'ai oublié de regarder aussi pour les elfes Sylvains. C'était bien tentant, mais du coup, j'avais pas assez de mouvement. Je me suis fait avoir... Ouais, j'ai rencontré les elfes Sylvains, ça c'est bien. Mais par contre, ils ont l'air d'être en guerre contre tout le monde. Je me suis faisant de l'air d'être en cas de chale. Et donc, on va se faire tout. Je me suis passé à l'air d'êtreligible Je parlais, c'est un petit peu. Il faut que je�otais peu près... C'est un petit peu plus parce que ça n'a pas beaucoup plus. Je sais pas, c'est un petit peu plus. C'est un petit peu plus. C'est un petit peu plus. C'est un peu plus. Bon on va voir ce qu'on va pouvoir faire pour essayer de le canaliser parce que j'ai pas envie d'une guerre contre l'elfe sylvain et s'il affaiblit le nain c'est bien dommage. Alors c'est l'Empire Strigos ouais mais tu m'étonnes non ça m'intéresse pas du tout. Il a accepté qu'on n'ait pu prendre les terres, il s'est résigné, il déménage tout du côté des nouvelles régions conquises. Bon c'est pas mal. Alors technologie recherchée ça c'est bien. Et tira your skin qui bénit ça peut être sympa. Il me faudra une colonie en ruine et c'est pas le cas encore. Bon Crocgear est ce que tu vas réussir ? Il va falloir. Bon c'est redescendu niveau 3 du coup. Ça c'est un peu dommage. On a le bâtiment pour stabiliser donc on va prendre un bâtiment pour se protéger. Ça ça ne m'intéresse pas du tout donc ça dégage. Crocgear il va pouvoir continuer. Lui. Le purificateur des cieux mais on va lui donner en reconnaissance. J'aurais pu bloquer l'armée aussi qui est sympa mais il me reste encore des points. Et trouver un peu plus d'objets magiques c'est pas mal. Toi on va te donner la régénération. J'aurais pu lui donner l'immortalité mais bon c'est pas grave. On fera avec. Voilà on va donner un niveau. Là on va l'améliorer. Toi. On va lui donner l'âme sanglante tiens. C'est pas mal. Alors il reste lui. Alors je ne peux pas recruter de héros ici. Mais je peux tout recruter là. Franchement rapide avec un stéganon ça doit être sympa quand même. Il a tribu coureur avec 15% de vitesse. Parce que j'aimerais avoir un peu plus d'infos chez le mort vivant. Et comme mes armées sont déjà constituées et que ça ne coûte pas très cher un chef Skink. Je vais le prendre et je vais le faire aller là-bas en espérant qu'il survive un peu aux attaques des... Des banshees mort vivant qui vont essayer de le crever à coup sûr. Il est bien puissant et il ne nous aime pas. De toute façon comme tout le monde. Ah il est en guerre contre des bons mecs. Ça m'arrangerait que tu rejoignes la guerre contre les Vongershain. Il ne reste plus qu'eux en plus. Ah non même pas. Les morts là-haut ils ont bien progressé. On va essayer de l'acheter. Non ils ne voudront pas. Je pourrais leur faire un cadeau histoire de leur donner un petit peu de sous. Mais bon ils ont tellement de cités que je pense que ça se passe bien quand même. Et je regarde un petit peu ce qu'on peut faire. Mais du coup on ne peut pas les obliger à déclarer la paix en fait. Je regardais pour l'elfe Sylvain. Ça aurait été bien de pouvoir le forcer à déclarer la paix. Mais ce n'est pas possible. Oh non. Il faudrait jouer les elfes pour ça. C'est sympa leurs compétences. D'ailleurs c'est dommage. Ils auraient dû mettre le parallèle avec les elfes noirs. Parce que c'est pareil avec leur complot et tout. Ça aurait été dans le thème. Je crois que c'est bon. Ouais là je le sais. C'est bête à 1%. Alors toi tu vas prendre ma assassinée. Et là en fait pour un tour on va retirer la position. De toute façon il n'y a rien du tout. Voilà comme ça on va y arriver. Bon je bafouille un peu. Je suis fatigué. Je suis désolé. Je le répète encore souvent. J'enregistre les vidéos le soir. Et du coup je suis un peu dans mon monde. Dans la bulle du monde de Warhammer. Donc j'espère que c'est pas trop un peu mou. En plus j'ai du mal à me concentrer sur deux choses en même temps. Donc forcément je parle au ralenti. Parce que bon ça reste quand même des campagnes en légendaire. La difficulté de bataille est en très difficile. Donc c'est pas pour être arrogant. Parce que je pense que je fais quand même beaucoup d'erreurs en fait sur la partie. Mais il faut être vigilant. Parce qu'il y a vraiment des erreurs qui peuvent être fatales. Et du coup voilà. J'essaye de rester concentré. Parce qu'en plus ça serait dommage de subir un gros revers sur cette partie. Alors qu'on est si bien avancé. Bon il a réussi à nous endommager les murs encore. Ah non ! Où ça ? Et pourquoi on ne peut pas voir le lieu où on l'a tué assassiné ? C'est celui qu'on a recruté. Donc ça c'est pas cool. Mais alors pas cool du tout. Donc on va recruter un... Ça c'est pas mal. Des cieux ou de la bête. Celui de la bête là, l'instruit, il était pas mal. Je vais le recruter et je vais lui donner... L'essai. Non. Plutôt spécialiste. Parce que j'aimerais qu'il arrive à arrêter cette armée si jamais elle s'approche un peu trop. Kemri, moins 5. Aïe aïe aïe. Ah, il y a lui qui nous emmerde du coup. Il nous dégrade l'ordre public. Mais il y a lui surtout, je sais pas où est-ce qu'il veut aller, mais il faudrait vraiment l'intercepter. Et c'est bien dommage. Alors l'ambus 4 c'est bien 25. Ouais. Il est juste à porter pour arriver sur Kemri. Seulement, il doit y avoir une garnison sympa. On va suffisamment pour pouvoir tenir, je pense. Donc lui, on va le mettre en mode embuscade. À la tour d'Arkhan, on va stabiliser. Donc plutôt avec un hôtel des anciens. Lui, il va pouvoir se régénérer et stabiliser l'ordre public. Non, c'était pas toi. C'est plutôt toi qui apprécie un niveau. Et là, pareil, l'âme sanglante. Ok. Là, du coup, au niveau de l'ordre public, plus 12. Si je remets l'imposition, plus 8. Donc ça, on peut l'augmenter, ça aussi. On fera des revenus en plus. Il va bon acte. Il va bon acte. Il va bon acte. pourquoi tu ne m'aimes pas ça c'est fou quand même c'est sûr pour 7000 je me doute qu'il ne va pas dire non mais pour 4000 c'est sûr bon j'aurais dû couper au bon début c'est pas grave là du coup c'est bon j'aurais dû découper la vidéo au début du tour la tour d'arcans c'est bon c'est bon on est bien parti là on va pouvoir passer le tour je pense qu'on est tout bon il ya peut-être ça que j'aurais pu prendre mais c'est pour combien de tours 5 tours ça fait un peu juste si j'ai qu'une armée en vue pour me rembourser 2000 ça va faire un peu juste il faudrait vraiment arriver à être suffisamment fort pour envoyer des armées aider le nain le soutenir dans sa guerre contre les cons de vampire parce qu'en plus il ya les deux factions et j'ai hâte de voir ce que fait l'empire aussi et ben il a endommagé encore les murs ça du coup c'est pas trop mal parce que si je remporte la bataille contre le la confrérie des necrars qui est juste au nord je renvoie le héros essayer de le de lui couper son déplacement à celui du bas et le tour suivant je le rattrape aussi ça m'évitera ça m'économisera 3 de d'intégrité sur ce territoire ça on l'a vu ça aussi alors je serais curieux de savoir ce qu'il ya dans cette compo d'armée on va pas pouvoir voir du coup tant pis mais ça a l'air violent quand ça a l'air quand même violent et puis en plus on a subi un peu d'attrition ça c'est pas cool d'autant que le héros il est pas très fort il n'a pas il donne pas beaucoup de commandement là je pense que cette bataille là ça va être chaud ou alors pourquoi on pourrait pas ouais parce qu'on est encore en main de embuscade bon je touche à rien je fais juste un petit tour avant de le quitter là l'ordre public c'est tout bon là c'est pareil ça va réaugmenter par contre il faut et que les premiers bâtiments tombent pour arriver à faire chuter un petit peu la corruption empirique mais on est en train de purifier tout toutes ces terres donc c'est pas mal et on a de l'argent plus en réserve donc franchement tout va bien bon bah écoutez on va en rester là pour cette vidéo je vous remercie beaucoup d'avoir suivi jusque là n'hésitez pas à mettre un petit coup de pouce bleu à vous abonner si jamais c'est pas fait voilà je vais pas la répéter sur toutes les vidéos mais de temps en temps le rappeler c'est pas mal moi en tout cas ça me rendra service voilà si vous avez aimé cette vidéo allez on se dit à la prochaine ciao